bonjour à tous bienvenue vous qui passez par là vous qui savez que à 11h30 tous les jours je poste une vidéo bienvenue voilà aujourd'hui on va faire alors je vais déjà mettre sur le côté petit déballage de chez biggest craft voilà en tout cas j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas été trop embêté par la neige état des lieux ici aujourd'hui la neige fond mais doucement en fait j'ai mon ma pelouse qui est encore pleine le salon de jardin pareil rempli par contre la terrasse y'a quasiment plus rien au sol donc voilà maintenant ça doit être de la neige qui craque qui est fort et épaisse comme qui se m'en bloque certainement donc voilà je sais pas si c'est prévu nous sommes samedi 20 oui donc je sais pas si c'est prévu encore aujourd'hui mais je pense qu'il ya encore de prévu de sacré gelée donc prudence 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 pour tout le monde allez c'est parti biggest craft donc comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles allez je j'ai deux articles à vous montrer donc je commence avec le premier j'allais vous mettre à l'envers oui bien sûr regardez je vous montre ça ou ça ou alors je l'ouvre on va regarder ça de plus près comme on est le matin oh il doit être pas loin de huit heures parce que j'ai traîné un peu ce matin vu que c'est pas la grande forme j'ai fait un cachet vers 5 heures il était temps que je prenne un cachet mais le mal de tête était bien présent donc trop tard alors sur étiquette autocollante on a le modèle en question et je le trouve vraiment trop trop beau j'adore ces papillons là ces papillons dans les teintes bleu bleu nuit bleu flashier et justement on a une fleur avec qui est contouré de de bordures de pétales dorés et moi ça ça me parle j'adore j'y suis très sensible donc c'est une toile en ct qui les 50 par 50 c'est un cercle donc logiquement son diamètre est de 50 cm mais certainement moins vu qu'on parle de 50 par 50 ou d'une mesure sur une autre toile c'est avec les bords blancs donc on va voir ça apparemment elle existerait aussi en ct en 60 par 60 mais pas pas dans nos boutiques actuelles ça ne me dit rien je ne pense pas je dis peut-être des bêtises mais au cas où il faut aller jeter un petit coup d'oeil si cela vous intéresse donc ici on a le patron avec l'illustration de retour regardez moi ces couleurs c'est trop joli j'aime beaucoup ah oui 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 j'ai pris en fil de soie bah oui il me semble qu'elle existe en fil coton pareil à vérifier où il ya une illustration si à peu près du même genre avec des nénuphars dans cette mentalité un peu un peu chic moi j'appellerais ça chic puisque tout ce noir tous ces bleus ces violacés entre entre eux ça fait très très chic d'ailleurs comment s'appelle tel j'ai oui j'avais adoré le nom c'est la toile blue love blue love ah bah oui alors le patron avec à l'intérieur les instructions voilà alors j'avais répondu à une personne qui me disait oui que c'est embêtant parce que tout a été écrit c'est jamais écrit en français mais c'est pas grave en fait les illustrations parlent d'elles mêmes et du coup c'est un peu on va dire international dans le sens que il n'y a pas cette barrière de la langue vu qu'il ya quand même des illustrations qui sont très très bien expliquées voilà donc on vous montre même avec l'histoire des des chiffres quand ils sont entourés à quoi ça correspond comment comment se repérer donc et on vous montre ensuite en plus y'a 1 2 3 donc on vous explique vraiment à quoi ça ressemble sur la toile comment se repérer pour venir prendre son fil et on nous montre vraiment le fil en question qu'il faut prendre quoi donc tout est vraiment très très bien expliqué il n'y a vraiment aucun souci à se faire là dessus faut juste plonger dans ce cas là si vous voulez vraiment regarder et ce qui est noté ici c'est ni plus ni moins tout ce que vous avez en en petites photos des petites miettes enfin je sens des petits grains ah c'est peut-être du sucre mon mari a déjeuné et il est parti au lit la dernière demi je crois qu'il doit être content c'est pas trop son son truc de travailler la nuit mais bon quand on fait les trois huit on n'a pas on n'a pas le choix donc voilà waouh j'adore je suis trop contente voyez ça va être des couleurs qui se suivent partout et quand je vois ça chaque fois je peux pas m'empêcher de penser à ma toile yorkshire chanel qui est la même mentalité de travail également puisque là ça me fait tout à l'heure là c'est ce sont des poils donc forcément c'est une continuité de deux points pour faire les longueurs de poils là on a un papillon qui est posé ici les contourés alors ça je sais pas ce que c'est comme on s'est perçu un petit passion dans en vol c'est possible que c'est une aile puis une aile où il ya des chances j'aime trop je suis curieuse de voir alors je vois pas bien que la lumière d'ici forcément c'est quoi comme symbole il ya plusieurs sortes qui fourrait un peu la couleur dorée j'avoue que là je sais pas trop dire c'est un 2 1 5 ouais la lumière franchement j'en ai marre il réagit pas monsieur il faut que la lumière elle claque pour qui ici à tel un peu alors toute façon j'ai même pas de symbole 2 bon bah écoutez ça va être rigolo non mais je vais faire une capture je vais agrandir la photo si je sais pas trop j'ai 25 couleurs pour ce modèle ci elle fait 180 points par 180 c'est marrant de voir ça quand on est en circulaire quoi c'est vrai que je sais pas pas en agrandissant avec vous est ce que j'arrive à voir bon non penses tu on dirait comme un s est ce 2 dollars j'ai soit des arêtes dans les teintes une une encre on verra ça sur la toile j'ai un s dollar ici mais bleu en 21 on verra bien 25 couleurs ça c'est chouette on aura des sacrés dégradés on a encore on démarre directement avec en 1 le 310 je suis désolé faut que je me mouche je déjà assez embêté comme ça que le mal de crâne une barre frontale des petits restes de rume aussi donc ça doit être tout doit être lié lâchant que depuis que je suis levée ça ça commence à aller un peu mieux donc voilà le patron est ici et la continuité de ce qui manque là et de l'autre côté il me semble que ce modèle existe en T d'oreiller je suis pas certaine mais c'est ce qu'il me semble ça me parle je réfléchis je sais plus du coup j'ai pas présenté une T d'oreiller comme ça boum alors je viens de faire tomber un fil je vous montre après les fils soyeux ça accroche il faut y aller en douceur mais quand ça veut pas il faut un peu tirer quand même sinon on est bien embêté le petit kit essentiel avec trois aiguilles le pompon qui est là de manière voilà qui trône autour de la couronne de l'anneau qui sert de protection de doigts donc trois aiguilles ici un enfil aiguille l'anneau protecteur pour mettre à votre doigt si vous devez pousser pour un fil et le pompon ça son utilisation est de justement piquer les aiguilles dedans pour pas qu'elles soient justement partout dans dans le sachet mais souvent ces sachets ci c'est mis comme ça la toile j'espère j'ai savoir bien l'ouvrir parce que j'ai le 4 ici j'ai deux aiguilles alors c'est vraiment aléatoire les quantités de fils chez eux elle est très très bien imprimé elle est rigide elle n'est pas très très grande donc ça franchement c'est bien elle est surjetée sur son pourtour on voit bien ici mon papillon tiens je vais regarder c'est quoi mon symbole qui m'intrigue là il arrive à repérer où il est tout simplement sont des traits ici donc je vais regarder c'est quoi ah oui mais non ah si c'est fou Isa Isa t'es fatiguée alors ça c'est toujours cette légende avec ces trucs répété cinquante mille fois c'est du 5 j'ai pas parlé de 5 tout à l'heure ah ben c'est une encre marine voilà c'est du 5 ok eh ben ça va être génial parce qu'elle est pas elle va être rapide à faire sauf le fond après c'est vous qui voyez si vous voulez faire le fond ou pas mais le problème qui va se poser c'est que on travaille sur une surface ronde donc si vous décidez de ne pas faire le fond attention parce que vous allez avoir des endroits où il ya la couleur de fond dans ce cas là votre fleur un conseil que je peux donner c'est de la remplir si vous voulez pas faire le cercle jaune jaune c'est le symbole on est d'accord ça sera pas jaune quand vous allez la poser votre couleur ça va être du noir du 310 donc bien aussi remplir votre j'allais dire votre poisson bien sûr votre papier vos pétales aussi à moins que vous voulez jouer sur des transparences oui doudou c'est pas grave c'est rien c'est rien je voulais pas t'embêter non je voulais pas t'embêter non c'est pas grave le petit bout de fil il t'embête mon chéri oh le petit bout de fil il t'embête t'as fait un bisou petit bout de fil mon chéri non et ça y est il prend toujours ça pour une quelque chose d'agressif c'est dingue quand même et dans la journée vient me faire des gros câlins et si je réagis pas tout de suite que je suis occupée à broder ou avec mon téléphone il vient retirer ma main à l'air de dire c'est moi c'est moi qui est là qui veut des câlins un mouloulou voilà mais non bon sang bon et bah quand c'est comme ça on monte le petit répulsif et il s'en va voilà vilain garçon donc voilà si vous voulez pas faire le cercle maintenant si vous voulez faire juste un contour de cercle mais il va falloir faire juste les premiers points dans ce cas là alors moi je les ferais pas en noir je les ferais en doré dans ce cas là c'est des idées que je donne si vous voulez un petit peu changer si ça vous fait peur toute cette marre de toute cette marre à chaque fois je dis marre cette mer de on dit ça dans le tricot mer de jersey c'est à dire faire toujours pendant très longtemps sur un pull des rangs droit enfin tout dépend comment travail en circulaire ou en rang aller-retour voilà là ça sera du remplissage à gogo quoi d'une même couleur donc si ça vous dérange aurait peut-être faire un petit contour d'eau moi je sais ce que je ferais un petit contour doré en sachant qu'il n'y a pas tout le tour puisque ce côté ci on a la fleur maintenant mon objectif à moi étant de le faire tel qu'il est parce que c'est comme ça que je que je l'aime voilà ensuite au vu du modèle alors n'ayez peur n'ayez peur n'ayez crainte ceci une fois que vous avez terminé votre toile on la passe dans un bain d'eau tchède moi je mets un peu plus que tchède tout ceci va disparaître donc vous allez avoir encore l'espace de un carré à peu près et demi voilà et pourquoi pas la transformer aussi vous même en thé d'oreiller c'est votre projet c'est votre toile on a de part et d'autre à quasiment je pense la même chose voilà donc ça nous fait des sacrées marges de couture quand même mais si on veut avoir un bord un petit bord mais logiquement regardez vous voyez quand si on fait par exemple admettons que c'est un coussin on peut vraiment tout de suite faire son coussin bord à bord quasiment à l'arrêt à la fermeture du cercle en fait je veux dire à la fin du cercle on peut laisser passer de quelques petits voilà un ou deux dans ce cas là vous le faites proportionnellement partout aussi un ou deux carrés et après seulement vous venez faire votre couture tout est possible ce serait joli dans un canapé n'empêchant celui-là il est tellement chic voilà je vais mesurer il me semblait bien que j'avais pris mon maître ruban et on va regarder ensuite les fils on est sur du tout pile 41 et demi j'avais dit quoi cinquante par cinquante voyez vous alors c'est la taille de votre votre toile avec les bords blancs voilà donc elle est rigide mais pas de crainte puisque à force de manipulation la rigidité va s'estomper pour disparaître elle sera toute souple les fils donc c'est toujours on est toujours sur du mona lisa voilà allez les fils on va regarder comme ça voir si ça nécessite ou pas donc ça c'est du 310 du noir ça elle pèse elle est costaud en même temps vu ce qu'il y a à faire comme travail de fond donc ben couleur noire je vous conseille de la travailler qu'un fabuleux éclairage pas comme chez isa et aussi à la lumière du jour quoi ce qui c'est ce qu'il y a de mieux pour pas fatiguer vos yeux là moi je serais incapable rien que de regarder comme ça ça me relance dans la tête les couleurs alors c'était fou c'était pas très très bien mis mais bon c'est pas grave ça se remet vite en place le fil soyeux c'est c'est juste formidable alors on est sur des quantités pas très très importantes en même temps sont belles en même temps voilà on est dans plein de couleurs bleues je vais mettre le flash parce que faut quand même rendre à césar ce qui est à césar bah oui alors souvent les teintes bleues elles sont difficiles un petit peu je trouve à quoi que quand je fais ça que mon dos on a le petit pli on voit un petit peu mais bon on va regarder ça oui et le 310 c'est le 1 qu'on a ici donc toutes les quantités sont quand même assez minimalistes mais elles sont très très belles ah je sais je fonds je fonds comme neige c'est magnifique je vous retrouve avec le flash j'ai eu peur j'ai cru que je filmais pas quand j'ai voulu éteindre pour venir vers vous montrer les fils bah j'avais pas le le décompte de ce que je filmais donc j'ai là j'ai éteintes inquiète je me suis dit oula tu filmes depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est un petit peu au ralenti ouais j'ai l'impression que c'est un peu au ralenti mais j'ai vidé ma corbeille donc je ne sais pas pourquoi ça me ferait ça parce que je suis en zoom 1 1 et mon téléphone n'aime pas quand je zoome en 1 1 ça sera à vérifier également j'espère que ça ira sinon je suis bonne à refilmer cette partie ci j'en ai un qui est assis sur la toile ça va être galère à le faire déloger encore une fois et voilà pour le restant des fils sont très beaux tous ces beaux fils toutes ces belles couleurs avant de vous retrouver tout de suite je vais quand même vérifier que tout est ok pour moi au niveau de ce que je viens de vous filmer voilà c'est volontaire que je ne parle pas tout de suite au cas où qu'il y aurait eu un décalage sur la partie avec le flash un décalage paroles ou autre voilà que ça se répercute pas sur la suite de ce que je viens de vous filmer je fais des tests en faisant comme ceci bon bon petit j'aimerais récupérer ma toile alors je sais qu'il va pas être content merci mon chat ça va il n'a pas été non plus il est plus désagréable mais bon j'ai encore un papier hop là ah là là il n'aime pas qu'on l'embête mais lui il a droit de venir nous embêter je range ma toile je vais faire comme je fais d'habitude en contre j'ai l'impression que mon téléphone il est tout mal mis hop voilà voilà en plus ça me laisse le temps de bien filmer avec vous et ensuite une fois que tout ceci sera terminé pour ma part je vais me reposer à 9h je reprendrai un petit cachet et là ça sera repos hop là que je déteste c'est pas bien les week-ends non plus c'est le moment où on est en famille et puis voilà enfin que voulez vous c'est comme ça alors la blue love en soit estampillée on s'était 50 par 50 cm au prix de 10 euros 0,04 n'oublions pas que les prix que je vous donne sont les prix que j'ai relevé lors de l'échange du renouvellement partenariat avec la compagnie Big Us Craft je vous ai mis en pause je suis mouché et j'ai bu le reste de mon café voilà allez on va découvrir ensemble la deuxième toile et la dernière de cet unboxing on voit peut-être par transparence ouais ça doit vous parler c'est quelque chose qui a circulé longuement en fil de coton sur la toile c'est-à-dire sur les réseaux sociaux sur youtube surtout et étant disponible en fil soyeux je l'ai prise il s'agit de blanche neige alors à la base c'est pas un modèle que j'aurais pris comme ça mais ceci étant j'ai été curieuse de voir ce que ça allait donner en fil soyeux et également dans l'optique de personnes qui recherchent aussi des petites toiles pour débuter le fil soyeux et je me suis dit que cette toile pourrait rentrer justement dans la case à cocher pour débutant parce que ça va être certainement je l'ai vu en fil coton pour moi c'est le même patron j'imagine c'est une toile qui nous fait alors c'est une oncette elle fait 40 par 50 et je vous donne tout de suite son prix 8 euros 21 pour démarrer c'est parfait pour moi à ce que j'ai actuellement en fil soyeux c'est je pense je ne dis pas de bêtises c'est la plus petite toile que vous pouvez trouver et et puis c'est vrai elle est vraiment mignonne donc sur papier autocollant voilà ça c'est sa référence de son modèle voilà on vous rappelle que c'est une oncette 40 par 50 elle existe apparemment aussi quelque part en 9 ct et que niveau point c'est 129 sur 170 points donc 129 comme ceci et 179 comme ceci t'aimes bien Blanche Neige Doudou ? elle te plaît ? il la regarde avec attention les instructions comme ça ça sera bien mieux aussi je fais tout ça parce qu'après il va s'allonger sur mes affaires et je ne sais plus les récupérer ouais comme dirait Sarah sacré babouche c'est ça ? oui il me semble ah là là il sait en plus il se fait des copines par le biais de la vidéo j'ai beaucoup de petits coeurs pour lui là donc le petit kit ça ça plaît hein le petit kit avec mon pompon qui est là tout mignon l'anneau 3 aigus qui se balade et un enfile aiguille pour vous faciliter la tâche alors on est dans la partie supérieure de Blanche Neige on a un fond à venir broder alors soit on ne brode rien et on ne s'attarde que sur le personnage soit pour former un peu de relief alors il faut faire ici c'est la même couleur après une mèche c'est parce que nous nous même on a des petites mèches qui volent au vent et qui peuvent laisser transparaître le paysage qui est derrière vous enfin voilà c'est la même chose alors si vous ne brodez pas vous ne faites pas ces petits points en forme de les symboles c'est deux petits points là au dessus de l'autre vous ne les faites pas soit vous êtes courageux et vous avez envie de faire le fond donc vous faites vos petites croix soit vous faites des demi croix ça va aussi mettre en relief votre Blanche Neige voilà ça c'est vous qui voyez le milieu est stipulé ici donc c'est à dire là voilà à la moitié de ce quart ici ce quart ici voilà à sa moitié ben voilà ici si vous voulez la faire en points comptés et le bas voilà nous avons 15 couleurs comme mon tournesol elle est au niveau de la taille elle est plus petite puisque mon tournesol je crois qu'on est sur du 65 quelque chose du style donc voilà je pense que ça c'est la taille qui est encore en dessous et trouver plus petit je ne pense pas donc on devine déjà les couleurs de toute façon Blanche Neige c'est Blanche Neige on ne va pas lui changer sa couleur de vêtement après si vous en avez envie c'est vous qui voyez mais elle est pleine de douceur elle est toute choupinette voilà donc ici de 1 à 10 et ici de 11 à 15 le chauffage qui se régule voilà j'ai pris une drôle de voix dis donc très masculine tout ça je j'ai vu vous allez dire où j'ai rêvé une aiguille ici c'est vraiment aléatoire les aiguilles qui nous mettent ici ou là les fils ah bah ça va ça n'accroche pas trop ça n'a même pas accroché alors la toile regardez c'est tout petit là on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait réalisable pour des débutants qui ont peur il y en a pas mal qui ont peur j'ai des messages réguliers de personnes qui me disent j'ai envie de me lancer mais j'ai peur j'ai envie de me lancer mais j'ai peur voilà les messages que je reçois énormément il faut y aller en douceur c'est tout c'est pas insurmontable le moins de là et on est de plus en plus nombreuses et c'est que du bonheur franchement une fois qu'on a découvert le fil soyeux on voudrait presque plus travailler avec autre chose alors qu'est-ce que c'est si on travaille un jour avec du fil de soie ça va être une difficulté encore peut-être au-delà ou peut-être plus facile à dompter je sais pas c'est aléatoire quand même parce qu'on aurait un vrai fil qui soit plus difficile à gérer peut-être qu'il est encore plus facile à manipuler qu'un fil synthétique ou voilà ses propriétés ont été entre guillemets modifiées pour se rapprocher d'un fil de soie en tout cas si un jour j'avais la possibilité j'aimerais vraiment tester vous voyez la légende ici 15 couleurs c'est chouette puis on est sur des grandes zones ensuite comme la chevelure le fond grande zone le petit nœud ben non ça va on a tout un contour le cou les mains oui un peu des zones un peu mais on en a des plus petites au niveau des manches on peut vraiment vous mixer c'est ça c'est carrément les gestes que je fais mais c'est tout à fait ça vous mixez un petit peu si vous en avez marre de toujours d'être dans du confetti dans du bloc gros bloc dans ce cas là vous allez un petit peu un petit peu ailleurs bon moi je suis pas de cette team là moi quand je démarre quelque chose je fais une progression logique mais on est tous différents rien n'empêche personne mais vraiment même si c'est pas logique on s'en fiche en fait c'est votre projet vous en faites ce que vous voulez comme vous voulez le principal si vous prenez du plaisir vous avez tout gagné c'est ce qu'il faut donc toujours les toiles sont surjetées un petit peu un petit peu rigides j'ai un étudiant là qui écoute assidûment pour combien de temps j'en sais rien ah il s'est dit à la sortie le jouet que j'aime bien qui m'intrigue alors nous sommes sur du 29,2 vous voyez c'est pas c'est pas grand alors pour une question de pratique j'ai démarré le fil soyeux en prenant la toile dans la main ça a été pas tout de suite mais ça a été quand même après mais je vois une sacrée différence quand on la met sur quelque chose qui nous étend bien la toile un tambour un cusnap c'est voilà après tout le monde n'aime pas travailler sur des tambours tout le monde n'aime pas travailler sur des cusnaps tout le monde n'aime pas non plus travailler à la main donc adaptez à vos besoins par contre si j'ai un petit conseil à vous donner essayez quand même pour voir ce que ça donne peut-être que vous allez faire une découverte et que ça finalement sur le fil soyeux vous adorez tambour ou cusnap vaut mieux essayer et en avoir le coeur net et de vous faire votre propre opinion on est sur du 38,9 voilà à un millimètre près on est sur du 39 donc vous voyez c'est une mignonnerie pour moi elle fait partie des toiles pour les débutants voilà pas bien pliée mais ouais la maillac de service maintenant elle replie aussi les tissus je vais bien ranger après on va regarder les fioles j'ose pas vous mettre en zoom parce que vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure là c'était pas faux voilà donc on est dans des beiges rosés pêches sont magnifiques ah t'as vu lui t'aimes bien mon chéri oh oui mais casse moi pas mon verre à côté il va partir avec mon maître ruban donc ici le noir au milieu on voit quand même bien les couleurs voilà donc ça c'est du surplus des couleurs qu'on va avoir en ouah alors là même la cartonnette c'est une mignonnerie regardez je dis cartonnette parce que vraiment c'est tout petit voilà facilement transportable pas de pression encore moins puisque si vous avez peur vous voyez le nombre de couleurs ça se prend facilement dans les mains les quantités de fils sont raisonnables donc euh voilà on y va en douceur et on y va regardez moi ce rouge grenat là qui fait un rouge velours quand même les couleurs sont juste trop belles voilà alors on va essayer de capter là où j'ai le plus de luminosité qu'est-ce que j'ai vu ? j'ai mis un dessus de table en je sais pas ce que c'est c'est tout des petits des petits trucs en bois un peu c'est pour mettre mes un chauffe plat quoi c'est pour mettre mes plats chauds pour ne pas les mettre à même la table il a découvert le truc et il joue avec il est vieux mais il est vieux il va me le et puis il ira la poubelle voilà depuis le temps que j'ai j'aimerais en avoir des autres aussi comme les gants de cuisine j'arrête pas de le dire mon mari il faut acheter des nouveaux gants de cuisine ils en peuvent plus j'ai même encore un gant de cuisine que j'ai fait à l'école lui j'ai pas trop envie de le jeter par contre parce que ben voilà c'est mon premier gant de cuisine que j'ai fait mon premier et mon dernier je crois ah j'avais peut-être fait aussi pour ma mère voilà les couleurs elles sont juste magnifiques j'ai hâte de pouvoir me reprendre un petit cachet et me reposer donc cette vidéo est prévue pour mardi voilà donc d'ici là le mal de tête c'est bon voilà les couleurs sont trop trop belles de part et d'autre voilà si je m'étends trop loin on est vraiment dans l'ombre voilà elles sont juste elles sont satinées donc ça brille ça fait de l'éclat ça ressort voilà et à l'arrière ils nous remettent les numéros voilà jolies petites choses et le fait d'avoir des grands projets fils soyeux ça m'empêchera pas d'aller sur ce petit projet moi j'aime tout donc fil soyeux ça me parle tellement donc voilà plus d'excuses pour essayer le fil soyeux ça vous donnera une idée déjà de démarrage si vous voulez vous lancer dans l'aventure du fil soyeux voilà voilà donc que vous dire plus à part laissez-vous tenter lancez-vous dans l'aventure du fil soyeux une petite pièce à broder voilà ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus un peu plus grand de forme circulaire voilà il y en a vraiment pour tous les goûts pour tous niveaux vous avez bien vu je me suis quand même lancée sur un projet intermédiaire fil soyeux j'ai pas eu peur moi j'ai vu cette toile tournesol je l'ai vu je l'ai aimé je me suis lancée dedans j'ai pas cherché à non alors que pourtant dans la vie je suis fort à réfléchir avant ci avant ça et là non j'ai laissé parler mon coeur je voulais tenter essayer et voilà j'ai adoré pas tout de suite il m'a fallu un petit temps mais c'est normal puisqu'au début on a du mal à dompter ce fil mais ça vient petit à petit après c'est bon une fois qu'on a acquis c'est pour la vie voilà le fil soyeux je pense aussi donc j'espère qu'ils nous proposeront davantage de produits fil soyeux d'autres illustrations tout aussi belle ça serait que du bonheur allez on refait un petit tour la blue love en soie estampée de forme circulaire on s'était 50 par 50 au prix de 10,04 euros et blanche neige en soie donc fil soyeux pareil on s'était estampé 40 par 50 elle est au prix de 8,21 euros je remercie infiniment Bigoscraft pour la confiance pour la confiance qu'ils me témoignent et puis voilà ma collection fil soyeux ça grandit et j'en suis ravie parce que c'est quelque chose que quand je brode je brode j'y vais et je ne sais plus m'arrêter voilà j'en fais pas tous les jours mais quand je suis dedans je suis dedans je vous embrasse bien fort j'espère que ma petite sélection du jour vous aura plu vous aura fait une idée pour celles qui ont peur qui hésitent encore je vous la remonte une dernière petite fois petite blanche neige avec ses petits yeux de velours qui ne demandent qu'à être brodés j'ai l'impression de voir le chat dans le chat poté avec ses petits yeux doux voilà la même chose avec blanche neige je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye au revoir